bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne mes recettes préférées et plus aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette sucrée la recette des biscuits grains de café vous allez voir c'est une recette très facile à réaliser pour réaliser cette recette vous aurez besoin des ingrédients suivants alors 120 g de farine 60 g de beurre à température ambiante 50 g de sucre 10 g de cacao sans sucre une demi cuillère à soupe de café soluble et un jaune d'oeuf la liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous comme d'habitude donc là j'ai passé le beurre quelques secondes au micro ondes pour bien le ramollir en parallèle j'ai fait chauffer de l'eau donc là je vais prendre une cuillère à soupe d'eau bien chaude que je vais verser sur la demi cuillère à soupe de café instantané voilà mélange le tout café soluble donc là j'ai pris une demi cuillère à soupe vous rappeler et donc là je mélange le tout pour avoir quelque chose de bien homogène alors du coup dans un saladier je verse le beurre bien bien ramolli j'ajoute ensuite le sucre et là à l'aide d'un fouet je vais fouetter le tout donc après avoir obtenu un mélange bien crémeux vous avez vu on va rajouter le jaune d'oeuf et on vient encore fouetter le tout ensuite on ajoute notre mélange café eau et on vient de nouveau fouetter le tout on y va tout doucement pour ne pas en mettre partout alors après avoir bien mélangé le tout voyez on obtient comme une crème comme ça maintenant on va retirer le fouet on va plus en avoir besoin ensuite on va rajouter le cacao et la farine et à l'aide d'une spatule on va bien mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène on prend le temps de bien mélanger la pâte jusqu'à former quelque chose de bien homogène on y va tout doucement voilà je réalise cela et on se retrouve juste après pour vous montrer la pâte obtenue voici ce qu'on obtient après avoir travaillé la pâte vous voyez avec la spatule petit à petit on arrive facilement à bien la ramasser et à former une boule voilà la pâte est prête là je prends une plaque que je chemise de papier cuisson et ensuite à l'aide d'une cuillère je prélève un petit peu de pâte et on va réaliser des petites boules donc la forme des graines de café comme ceci et on va les déposer voilà je réalise cela avec toute la pâte donc on fait d'abord une boule et puis ensuite on fait cette forme là et on la dépose voilà je termine de réaliser toutes mes grains de café et on se retrouve juste après voici donc mes petits biscuits donc j'en ai fait une vingtaine il me reste plus qu'à faire la fente pour dire que c'est vraiment un grain de café donc moi je vais le faire avec une corne donc voyez avec le côté plastique je vais fondre en deux et là ça fera la forme d'une d'un grain de café voilà voilà écoutez je termine de réaliser la forme de mes grains de café et on se retrouve juste avant d'enfourner les biscuits au four donc là je vais préchauffer le four à 180 degrés chaleur tournante voici donc mes grains de café qui sont prêts à être enfournés donc je vais les enfourner 12 minutes environ je vous donnerai le temps exact à la sortie du four en tout cas il faut bien bien les surveiller mais je vous donne le temps exact à la sortie du four on se retrouve dans quelques minutes voici donc les grains de café à la sortie du four ils ont cuits exactement 13 minutes à 180 degrés chaleur tournante donc là on va les laisser refroidir tranquillement et ensuite on pourra les sortir de la plaque et les déposer sur une assiette pour pouvoir les servir alors je me rends compte que mes grains j'ai eu la main un peu trop comment dire généreuse moi je vous conseille de faire des grains plus petits et les fentes de les faire moins profondes voilà ça ressemblera plus à des vrais grains de café voilà donc on arrive au bout de cette vidéo j'espère que la recette vous plaira n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz